Musique Les leçons du pouvoir, c'est le titre de l'ouvrage publié par François Hollande aux éditions Stock. L'ancien président de la République française parcourt actuellement le pays à la rencontre de ses lecteurs. Il était le 6 septembre dernier dans l'Allier à Donpierre-sur-Bèbre mais aussi à Moulins. Un déplacement en terre bourbonnaise au cours duquel il a accordé un long entretien à notre journaliste Sébastien Joly pour Net Bocage. François Hollande, vous avez écrit ce livre, les leçons du pouvoir ici, vous venez le dédicacer finalement. C'est un bilan, que garderez-vous de ces 5 ans à la tête du pays ? Quel est le souvenir qui vous aura le plus marqué dans votre exercice ? Je pense que ce qui a marqué les Français durant le quinquennat, et je sais que c'était une tragédie, ce sont les attentats. Notre pays a été visé, frappé. Il y a eu des dizaines de morts. Ça a été une situation extrêmement difficile pour le président de la République, pour les gouvernements. Et il y a eu, je pense, de la part des Français eux-mêmes, une cohésion qui a été remarquable. Donc les historiens regarderont cette période comme étant, pour la France, une épreuve, mais avec une fierté pour ce qu'a été l'attitude de notre peuple et de ceux qui, à un moment, avaient le devoir de le représenter et de le défendre. Emmanuel Macron a pris la suite, vous a donc remplacé à cette fonction. Que vous doit-il, finalement ? Je ne pense pas que ça se présente en termes de dette ou de créance. Chacun mène sa vie politique, j'entends, et fait ses choix dans le respect d'un certain nombre de principes. Donc moi j'ai fait ce livre pour dire ce que j'avais fait, et pas pour simplement regretter ce qu'on m'avait fait. La popularité d'Emmanuel Macron est en forte baisse, elle rejoint la vôtre à la même période. Vous sentez la difficulté s'installer à l'Elysée ? Non, l'impopularité, elle est le lot de tous les gouvernants, dans des périodes qui peuvent être difficiles. Ce qu'il faut, c'est ne pas ignorer l'impopularité. Elle signifie toujours quelque chose. Mais il ne faut pas non plus être soumis aux cotes et aux sondages. Il faut être capable de fixer son cap et d'avoir un certain nombre de lignes de conduite. Donc ça doit être un rappel, une alerte, moi ça l'a été, mais ça ne doit sûrement pas empêcher d'agir. Ce qui compte, c'est de comprendre les raisons de l'impopularité. Quelquefois, c'est parce qu'il y a une crise. Moi j'avais vécu ça. Je parle là de la crise économique, du chômage, et donc il y avait une impatience. D'autrefois, la popularité est liée à un comportement, une méthode, ou des décisions qui peuvent paraître injustes. Donc c'est ce qu'il faut analyser à chaque fois pour essayer d'être à la hauteur de la situation et penser que le seul sondage qui vaille, c'est le suffrage universel. Alors l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot et de Laura Flessel, comment vous analysez la situation ? Je pense que ça c'est le rôle des partis politiques. Il y a suffisamment d'opposition pour que ces questions-là puissent être posées. Ce qui compte pour moi dans cette période, c'est de me situer au niveau des grands enjeux. Et ce qui est à craindre en ce moment, avec la présidence de Trump, c'est une destruction d'un certain nombre de nos règles internationales, de nos accords. Ce qui me choque profondément, c'est de voir que la question du climat qui avait donné lieu à la conférence sur le climat, vous vous en souvenez, en décembre 2015, il y ait un recul. Ce qui m'inquiète, c'est la montée des extrémistes, des populismes partout en Europe, d'ailleurs avec l'appui du président Trump, et qu'il y ait une Europe qui puisse s'arrêter. Donc voilà, c'est ça les grandes questions. Quand je vois les Français, quand ils viennent vers moi, c'est de cette inquiétude-là qu'ils me parlent, pas simplement de tel ou tel événement, même s'il y a une nécessité de les commenter. François Hollande, la politique pour vous, c'est terminé ? Non, je l'ai dit moi-même, la politique ce n'est jamais terminé, au sens de s'intéresser à la vie de son pays. Les citoyens font de la politique parce qu'ils vont lire le journal, vous écouter, essayer de comprendre ce qui se passe. Et le jour venu, voter. Pour ce qui me concerne, je ne suis jamais sorti de la vie politique parce que je m'intéresse à la vie de mon pays, mais je n'ai pas de fonction, je ne suis pas chef de parti, je ne me présente pas à des élections. Et comme ancien président, je ne suis pas le seul d'ailleurs, comme ancien président, je crois qu'il y a une nécessité de pouvoir offrir un certain nombre de réflexions, quelquefois de propositions, et c'est ce à quoi je m'astreins. Le prélèvement à la source vient d'être adopté. C'était l'une de vos mesures phares satisfaites ? Oui, le prélèvement à la source, j'en avais lancé plus que le principe. J'en avais lancé la réforme et il était nécessaire de la mettre en œuvre. Ça avait été trop longtemps différé d'ailleurs. Depuis des années, beaucoup s'interrogeaient sur cette anomalie française où on perçoit l'impôt sur des revenus de l'année précédente. Le gouvernement a paru hésiter, sans doute voulait-il faire les vérifications, mais ce qui compte maintenant, c'est qu'au 1er janvier 2019, il y ait l'application d'une réforme qui, dans quelques années, nous paraîtra tout à fait naturelle, comme si prélever ses impôts l'année de ses revenus était une évidence. Donc satisfait, Sien ? Oui, c'est une satisfaction. J'avais regretté qu'il y ait même un report, puisque normalement la réforme devait intervenir dès le 1er janvier 2018. Tout était prêt. Il y a eu des hésitations encore à ce moment-là, un renvoi sur l'année 2019, et j'avais mal compris qu'il y ait encore une tergiversation. Donc il y a eu sans doute des vérifications. Maintenant c'est fait, je crois qu'il faut passer à autre chose. Maintenant, il faut être clair. C'est clair. Le prélèvement à la source, c'est une modalité. Ce n'est pas une réforme fiscale. La réforme fiscale, c'est lorsque l'on redistribue différemment la richesse. Là, il y aura simplement une modalité qui permettra d'ailleurs à des gouvernements de prendre des décisions qui, je l'espère, seront dans le sens de la justice fiscale, même si depuis quelques mois, on n'en a pas pris le chemin. François Hollande, vous avez décidé d'entamer une tournée pour aller à la rencontre des Français, pour leur dédicacer votre livre. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces Français ? Je n'imagine pas qu'à travers le livre, je puisse rencontrer autant de mes compatriotes. Je crois qu'il y en a presque 20 000 maintenant qui sont venus jusqu'à moi, avec lesquels je me suis entretenu. C'est à la fois un bonheur de pouvoir le faire, il faut du temps, mais aussi une source considérable d'informations, d'inspiration, parce que ce que me disent les Français, c'est toujours intéressant. Il y a toujours une phrase, une pensée, une réflexion qui me touche particulièrement. Par exemple, sur le bilan, puisqu'on en parle, le nombre de personnes qui viennent me voir pour me dire leur gratitude sur le départ à la retraite à 60 ans, quand ils avaient travaillé 42 ans, je savais que j'avais fait cette réforme, mais je suis tellement fier quand je vois que ça a concerné des centaines de milliers de personnes et certaines qui viennent me voir. De la même manière, quand on parle du mariage pour tous, ce sont souvent des familles qui viennent me voir. Ça aussi, c'est très touchant. Et puis enfin, il y a des personnes qui me disent qu'elles souffrent en ce moment, qu'elles sont dans des situations de grande fragilité, qui n'ont même pas l'argent pour acheter le livre, mais qui me disent, voilà, j'ai voulu quand même venir à votre rencontre. Ce soir, vous rencontrez les militants du département de l'Allier, les militants du Parti Socialiste. Ce Parti Socialiste est en mauvais état, on va dire, après les élections. Comment vous espérez apporter votre aide, peut-être, pour le redresser ? C'est assez militant, assez dirigeant de faire leur travail. Moi, je n'ai pas à me substituer à ceux qui ont maintenant, par leur âge, leur engagement à mener cette tâche. J'ai été très longtemps, premier secrétaire du Parti Socialiste. J'ai connu des victoires, j'ai connu aussi des défaites parfois cruelles. Donc il faut continuer, il faut à ce moment-là se mettre effectivement en conversation avec le pays, et puis trouver à la fois la fierté de ce que nous avons fait, il faut la revendiquer quand nous avons agi dans le bon sens, être lucide sur ce qui n'a pas correspondu aux attentes, et puis avancer, faire des propositions. Et si je puis dire, le Parti Socialiste, ce n'est pas simplement vrai en France, c'est vrai aussi partout en Europe, pour les sociodémocrates, pour les progressistes, la gauche. Si elle n'est pas au rendez-vous, ce sont les extrémistes qui gagneront. Donc c'est ça l'enjeu. Si on veut éviter que les extrémistes l'emportent, comme ça se fait maintenant dans beaucoup de pays, en Italie, peut-être demain en Suède, dans des pays qui n'étaient pas touchés par ce phénomène du populisme, il faut qu'il y ait une gauche qui soit forte, et pas divisée. Et comment faire ? C'est aux responsables, mais en tout cas de ne pas écouter ceux qui sont toujours dans l'incantation, dans la grossièreté, le verbalisme, vous trouverez d'ailleurs à qui ça s'applique, et être capable d'être dans la crédibilité, mais en même temps dans l'invention. Parce que quand on voit des grandes questions comme le climat, comme le numérique, comme les inégalités, ça mérite quand même qu'on s'en préoccupe. Il y a de la place pour le Parti Socialiste. Monsieur le Président, vous avez l'expérience, vous avez été aux plus hautes fonctions. Quel est désormais votre rôle ? Je m'inscris dans la sagesse, et aussi dans le vieillissement, qui est celui de tout être humain. De leur donner mon expérience, et puis aussi mon engagement. C'est important d'avoir toujours la volonté, l'envie d'aller vers les Français, de changer des situations de désordre et d'inégalité. Que chacun fasse ce qu'il a à faire. Et comme ancien président, j'ai plus de responsabilités que d'autres. Parce que j'ai exercé la plus haute fonction, parce que j'ai acquis, c'est vrai, par l'exercice de l'État, beaucoup de connaissances. Je dois les donner, les transmettre, et je vais le faire. Et ce livre, j'ai appelé ça les leçons du pouvoir, c'est précisément pour dire aux Français ce que j'avais compris de la situation, ce que j'avais fait, de manière à ce qu'ils puissent être acteurs de leur propre avenir. Prochaine échéance électorale, les Européennes. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces élections, François Hollande ? La politique, c'est ce qui va permettre de faire évoluer l'Europe. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle est bloquée. Aujourd'hui, l'Europe, elle est arrêtée. Mais l'enjeu européen, lui, il est là. Vous avez vu ce qui se passe. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas capable, sur la question de la migration, de prendre une position. Le Brexit, vous voyez ce que ça coûte quand on veut sortir de l'Europe. On n'arrive même pas à trouver un accord pour faire la transition. Regardez ce qui se passe sur les questions d'accords commerciaux quand Trump, finalement, remet en cause les règles de l'échange. Donc il faut que l'Europe soit forte. Et moi, je pense, c'est ça le grand sujet, qu'il y a des pays, aujourd'hui, au sein de l'Union Européenne, qui ne veulent plus avancer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On fait avec ceux qui veulent, justement, aller plus loin. Ce n'est pas tous les pays, ce n'est pas tous les 27. Donc il va falloir, là aussi, faire des choix. Merci. Bon, je suis à vous, parce que là, j'ai fait l'interview fleuve. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501